Alors, je suis tout content, je suis tout content parce que j'ai enfin tous les Skylanders, en tout cas un Skylanders de chaque élément, puisqu'aujourd'hui j'ai trouvé à la FNAC les Skylanders d'éléments ténèbres et lumière, et normalement ils sortent le 31 décembre selon Amazon, mais Activision l'a fait exprès je pense, ils le dispatchent un peu n'importe quand ils veulent exprès pour faire la demande juste avant Noël, c'est malin de leur part même si c'est un peu salaud, mais moi ça m'arrange, alors on va lancer ça, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec, du coup je vais lancer l'histoire, alors j'ai fini l'histoire désolé pour les spoilers, certains qui n'ont pas fini l'histoire peut-être vont être spoilés par ce que je fais, j'en suis désolé, on va essayer les aventures, on va essayer les aventures des Scanders sombres et lumineux, alors lui c'est ma dernière acquisition, très très sympa, mais que niveau 3 pour l'instant il faut que je fasse évoluer, on le fera sûrement évoluer pendant d'ailleurs, mais je l'enlève parce que on va faire place à, je ne sais même pas son nom, on va découvrir son nom en direct, Nightmare, oh il est moche, il est vert, ou par contre ça, ou par contre ça, ou une petite, ou c'est sympa, tu as une attaque en l'air, oui il a une attaque en l'air, voilà qui promet beaucoup, oh j'aime beaucoup, alors Nightmare, il vient avec son niveau et son petit piège, alors remettre le petit piège, j'ai enlevé Chaos, mon piège Chaos qui déconne un peu d'ailleurs, je suis un peu dégoûté, il faut que je penche vers la droite pour que ça fonctionne en fait, ah du Finet aime bien Nightmare, moi j'ai un peu de malin, je t'avoue, il se trouve un peu verdâtre moche moche, mais par contre il a l'air bien classe à jouer, on va mettre son piège en forme d'araignée, on va voir qui est-ce qu'il y a dedans, parce que je crois qu'ils en mettent dedans, et non ils en mettent pas dedans, bah je vais en mettre un, haha, ah bah je crois que je n'en ai pas capturé, on ira en capturer plus tard alors, donc j'ai mis son piège, ça c'est bon, et on va débloquer son niveau, le musée de Minivu. Bonjour maître du portail, il s'est produit une chose étonnante, la même explosion colossale qui a détruit la prison des nuages, a également fracturé la fondation même des Skylands, mettant à jour deux éléments nouveaux, un élément de pure lumière, un élément de pure ténèbres. Et voilà que le musée de Minivu est apparu, qui abrite le dangereux l'œil noir d'invisibilité. Mais Nightshade, le plus sournois des voleurs des Skylands, compte bien voler l'œil et utiliser les pouvoirs élémentaires des ténèbres pour voler, eh bien, tout voler. Fais vite et arrête Nightshade avant qu'il soit trop tard. Ok, dites-moi si vous m'entendez bien pendant, en fait, savoir, bon je pourrais pas trop modifier ça parce que c'est sur la PS4 et que je trouve pas le menu des options. Mais j'aimerais bien qu'on m'entende bien quand même. Alors, musée de Minivu, veux-tu rejoindre ce niveau ? Bien sûr, on y va, fonce ! Donc Nightshade a débloqué. Ok. Ok, ok. Ne te quitte pas, Skylander. J'ai toujours trois pas d'avance sur ce Nightshade. Pour rattraper un voleur, il faut penser comme un voleur. Et pour ça, il faut devenir un voleur. Oh, ça me donne une super idée de film. Note personnelle, se rappeler que je viens d'avoir une super idée de film. Oh oui, bref, si tu parvenais à passer la sécurité et à retrouver l'œil noir de tes mains, tu rendrais un grand service aux Skylands. Bonne chose, compagnon. Alors, voilà la sécurité dont je t'ai parlé. Je les appelle des Spyclopters. Peut-être que c'est aussi leur vrai nom, je ne sais pas. Mais le truc, c'est que si tu es pris dans leur faisceau, tu es fait et pas bien fait. Alors, évite leur lumière. Oh là là, les vannes. Alors... J'aime beaucoup ces attaques, j'avoue. Flash info. C'est le front du froid avec DJ Chill Bill. Vous êtes sur Radio Troll. Il est très tard et je m'aperçois que je suis le seul DJ de la station. Ça veut dire que je serai avec vous. Je suis seul, lui. Ah, j'aimais les petites radios. Ça ne sert à rien, mais c'est marrant. Ah, il y a plein de trucs secrets déjà. Bon, on ne va pas passer par la porte. Ça, il ne faut pas que je le fasse repérer. Je pense que j'aurais dû passer à gauche. Sans limite ! Ouais, bien. Bon, et Saphirélé, pour ceux qui ne savent pas, ça réduit le coût des améliorations. De 2% par Saphirélé trouvés. Sachant qu'il y en a une vingtaine. Euh... J'aurais dû... Comment je suis entré sans que tu me vois passer ? Tu m'as vraiment dû passer à gauche. Tu m'as vraiment dû passer à gauche. Tu commandes au ninja. C'est comme ça qu'il faut faire par ici. Et il va falloir que tu sois un vrai ninja pour parvenir à franchir ses mesures de sécurité. Et puis, il y a ce drôle de machin là. À mon avis, il faut mettre la balle dans le machin. Non. Hop. Hop. On va faire descendre la boule. On va la mettre à l'intérieur. Voilà. Descend, 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 descend. Comme ça. Ah. Il y a un piège. Ah. Trop bien. C'est un flipper en fait. D'accord. Ok. Hop là. Non. Raté. Voilà. Tout droit. Merci. Ah. On revient là. On y va automatiquement en fait. Allez. Mais par contre, j'ai oublié d'aller dans les autres zones. Alors, je vais revenir en fait. Ah, je peux pas. J'ai plus qu'à recommencer le niveau plus tard. Tant pis. Bravo. Ah, il est très fluide contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il se... Quand il se déplace, il se déplace assez lentement. Mais quand il se bat, c'est très rapide au contraire. Ah. C'est plutôt pas mal. Ah. J'ai pas vu venir ça. Oh. Oh. Ah mais je l'ai pas encore. Alors ça, c'est des caisses spéciales faites pour les personnages que vous piégez. Les monstres. Je me suis rappelé quelque chose. Je me suis rappelé quelque chose. Il y a très longtemps, quelqu'un a volé la couronne du roi de fond du bois. Nous ne l'avions jamais retrouvé. Jusqu'à maintenant. Je parie que c'est Nightshade qui l'avait volé. Alors quand tu l'attraperas, ramène-le ici pour qu'il la revole pour nous. Ha. Ha. A part ça, les skylons ne sont des gentils. Mais ils volent des couronnes juste pour avoir la classe. Allez. J'ai mis en faible qualité. J'espère que c'est pas trop violemment faible. J'espère qu'on voit bien que c'est plutôt propre. J'ai mis faible qualité pour pas que ça rame. Donc euh... Mais nan, tu m'as pas vu. Ohlala. C'est bon. Allez, on se dépêche. Un peu d'argent pour les améliorations à venir. Vous permettez ? Allez, reviens. J'ai horreur de ça, faut toujours les attendre. C'est insupportable. On va aller vers le haut là, s'il veut bien se dépêcher un peu. Laisse-toi. Ah, comment j'ai triché. Oh, comment j'ai triché. Hop, voilà, à gauche. Les Skylanders de la magie sont plus forts dans cette zone. Et on va aller vers le haut là. Oh. Ah, 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 il y a des pièges partout. Appel aux armes. sautons sautons on a que ça à faire oh c'est quoi ça joli la fortune sourit aux audacieux alors normalement les objets rares comme ça ça s'ajoute au QG si tu avais oublié envoie le ballon dans le trou c'est tout d'accord c'est pas bien compliqué ok alors je pense qu'en fait il faut que je passe par ça ouais voilà d'accord allez viens 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 je t'envoie voilà après à gauche c'est marrant ça c'est super marrant c'est original c'est original hop et maintenant on va dans le trou allez allez ah j'ai pas vu là il y a un petit peu de d'or caché derrière oh on peut pas l'enlever triste ok ensuite ah ça faisait longtemps alors ça le truc des faisceaux là que vous allez voir ça existe depuis Scanders premier du nom Spyros Adventure ils l'ont jamais enlevé ça fonctionne toujours aussi bien moi j'aime bien c'est marrant ouais ok d'accord hop ça ça tu le monde ah va à gauche voilà et voilà une force sans limite les Skylanders de l'eau sont plus forts dans cette zone ah faisons un peu évoluer notre petit personnage en plus j'ai 1500 je devrais débloquer quelques trucs sympas oh c'est une autre amélioration magique alors les attaques de la flamberge en traptanium inflige des dégâts sur la durée dans les ennemis touchés oh bien ça maintien un rond pour charger joute obscure ok maintien un triangle pour utiliser le corps de guerre et étourdir les ennemis proches trop classe non bah oui d'abord c'est trop bien touche les ennemis avec un corps de guerre pour qu'un clone obscur et une combattre à tes côtés c'est génial voilà je viens un peu de tout dépenser et bien mettons un élément magie en plus j'en ai eu un récemment hop on va mettre blaster mind alors on rappelle alors on rappelle qu'il n'y a que les trapteams qui peuvent ouvrir les portails dans celui-là les landers de la magie sont plus forts dans cette zone d'accord je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas c'est très original c'est très original ça je vais changer de perso pour lui mettre un chapeau impossible de te cacher je pense qu'il va avoir l'air très bête bah tiens ah bah il va adorer hop mais oui il met ton lui le chapeau bah non ça ne fait pas d'ombre c'est lumineux abusé il dit n'importe quoi en plus je me suis suivi il y a un parchemin là-haut hop on prend tout et parchemin et niveau 2 en tant que plus grand pilote de Skylands je peux tout piloter avec une précision d'expert et à la vitesse de la lumière mais j'attache ma ceinture au décollage ça ne sert à rien c'est trop drôle parce que ça ne sert à rien c'est juste le héros le plus le héros le personnage le plus drôle de l'univers Skylanders qui lui raconte sa vie et se la pète un peu c'est marrant voilà les petits ennemis prenaient leur bain tranquille et je suis apparu pour leur péter la figure on peut même plus se laver tranquille apparemment allez fonce dépêche-la trop bien descends allez voilà ah non mais dites pas que j'ai compris le bon chemin du coup j'ai raté la porte ah c'est pas possible dès que j'ai plusieurs choix de chemin je prends toujours les bons du coup on va chouiller pas dommage les méchants sont plus forts dans cette zone le voilà l'oeil noir de demain tout à fait mon bon ami et je vais le voler je suis Nightshade au passage le meilleur voleur des Skylands c'est pas trop à raccourcir j'ai peur allez Hop, niveau 3. Hop, ah ah ah, ça s'est fait, c'est trop chiant les électriques là, hein. Hop, ça fait super mal la charge en fait. C'est bon. Donc là, le niveau est plutôt bien fait. Aïe, j'y avais pas vu en fait, c'était le décor. Du coup, je vais devoir le refaire plusieurs fois pour retrouver tout ce que j'ai loupé. Étant donné qu'il est un peu labyrinthique. Et ça, c'est plutôt cool. Là-haut ou là-haut ? Je sais jamais en fait. Oulah ! Oulah, oulala, oulala, je fais n'importe quoi. C'est dur, hein. C'est pas évident que le perso-là, qui est assez grand, peut passer juste pour un coffre. Monsieur, que j'emprunte votre fille. On dirait qu'il chante ça, hein. On est retrouvés dans les années 60, bravo. Bon alors. Sans déconner. Ah, mais c'est impossible avec un cheval, ça ! Sérieux. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, mon perso ne veut plus bouger, il y a un gros bug. Ah, ça y est, c'est bon. Ah, c'est souvent que j'ai ce bug sur PS4, je sais pas si il y a autre nom. J'espère, parce que sinon ça veut dire que j'ai un problème de manette. Oh ! Ohlala, je fais n'importe quoi. Voilà, j'ai le bug des fois à force de sauter, ça bloque. Je sais pas. Ah, c'est pas grave, on s'en fiche. Alors. Ah, il arrive ! Ouf. La musique. Tu as de la constance, je reconnais. Mais je ne lâche pas vite l'affaire moi non plus. A l'attaque. Je veux trop jouer avec. Faut que je capture. Faut que je mets de chaos. Ah. Ah. Mon piège, j'y plante. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai appris au pif. Je sais pas ce que j'ai pris. On unique. Allez ! Par ici Skylander Ou alors par là Mon Greenland c'est pas le meilleur pour ça Là j'ai plus de vie avec mon Nightshade Pas Nightshade Nightmare Oh je n'arrive pas à le toucher Je te félicite Skylander Et si ça ne connait qu'à moi Je te laisserai partir Mais les forces des fénèbres ne sont pas d'accord Oh je suis passé d'un piège à l'eau Je ne sais pas si ça a été entendu au micro Mais en fait il rend plus de vie Donc il faut absolument que Et du coup je ne sais plus du tout Qu'est-ce que j'ai mis dans mes pièges Bad Juju il est abusé Mais il fait plein d'éclairs partout D'où c'est la puce ? On va le sauvegarder lui J'ai pas envie de tout perdre Je vais prendre mon petit nouveau Petit cheval de feu Qui va aussi perdre beaucoup de vie Ils ne sont pas évolués en fait Mais je ne veux pas vous montrer les évolués Parce que le jeu est trop facile du coup Là il est un peu dur En plus je suis en mode cauchemar Evidemment Voilà Pour une fois piège Des ténèbres Il est là Je vais essayer de mettre le micro près du Près du portail Pour vous entendre quand il rentre dedans J'imagine que je ne pouvais pas toujours éviter la capture Je crois que je vais disparaître pour un moment Je supporterai cette capture avec dignité Aucune prison ne peut retenir le grand Nightshade Sauf celle-ci on dirait Nightshade capturée C'est trop mignon Ok Il a rigolo à jouer lui Alors Une Ah j'ai raté une zone Bah oui forcément J'ai raté deux chapeaux Et un temps à battre Evidemment aussi J'ai raté deux chapeaux Une jamme dame et deux coffrets Donc il y a quand même de quoi rejouer le niveau C'est plutôt pas mal C'était très sympa Très bon petit niveau Environ 25 minutes de jeu donc Ca va Alors maintenant On va essayer déjà notre perso Je suis sur le coup Oula il est lent Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça Il lance des bombes D'accord Je vais voir ce qu'il fait Je vais aller chercher Ok Ok Hop revire Je reprends l'autre On va rouler un peu Impossible de te cacher Alors je tiens à préciser Que les boss sont beaucoup moins difficiles En mode normal Comme je vous l'ai dit Je suis en mode cauchemar En mode difficile Ok On va prendre le corps de guerre Par contre il faut que je choisisse Entre l'invocation du corps Ou les attaques avec la flambage Je prends les attaques avec la flambage On peut faire des trucs sympas après Je crois Ah oui d'accord Avec le corps on peut faire Apparaître un clone Des ennemis Apparemment là Le clone peut exploser Il peut sûrement exploser Ouais Ouais je prends ça On verra bien Et donc du coup On a des bloqués Ici Ça c'est le portail des DLC en fait On a le train fantôme Le miroir maléfique On a des bloqués Cette mission va demander un certain talent Un talent de commando ninja secret Pour être précis Et le musée de minuit On va débloquer tout de suite la lumière Mais avant On va juste faire le point sur les pièges Il y a Luminous A débloquer dans le monde Mais il y en a d'autres On n'a pas rempli Je l'ai déjà Et je peux le mettre dans le piège Je l'avais déjà débloqué Mais je ne pouvais pas l'utiliser avant D'avoir le nouvel élément Attends je dirais Un petit bonhomme en mousse à musique Oh Tiens Flynn Sympa Avec ces musiques de bonhomme en mousse Sympa Elles sont trop bien leur musique Ah C'est dégueulasse Oh C'est dégueulasse Les monstres sont vraiment mieux fait Que les Skylanders C'est incroyable quoi C'est le premier intérêt du jeu Les monstres à chaque fois Oh Ils sont dégueulasse Elle est trop bien Lui c'est le meilleur Avec son chute sur la langue Il est génialissime Avec du top step Doudoum 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 Trop bien Taquan Crow Taquan Crow Vas-y je le prends On va voir ce qu'il vaut Taquan Crow Ouah Il est rapide Oh Eh mais sérieux Il nous faut des figurines Des monstres qu'on capture En fait Parce que là Sublime Excellent Excellent Ok Ok Ok, bon, il est temps de découvrir le personnage de la lumière. On va se mettre là, on enlève. Lumière. Oh, j'adore une personne équipée, là franchement, oh là là, bon bah déjà, je l'aime pas au niveau look, j'aimais pas trop, mais là franchement, au niveau attaque, ça gère. Vache. On va se mettre aperçu de la lumière dans le piège, d'ailleurs, du coup. Ok, mais toi ! Il fait gaffe un Spirou, quand il vole, il est incontrôlable. Ah, il va falloir prendre Blaster Tron, ça c'est bon. Oh, il est trop bien ! C'est-à-dire des caillons partout. Qui d'autre ? Bon, pas ça. Ah, mais non, c'est Tech, il faut s'il fallait voir. High five ! Besoin d'un coup de main ! Besoin d'un coup de main, quoi. Ah, il est moche ! Ah, il est moche ! Ah, il est moche ! On tape des mains ! Ah, ils sont trop bien faits, les monstres ! Génial ! Humm... Love Goblin ! On va voir ça ! Love Goblin ! On va voir ça ! Ah, il a réintéressant à jouer, par contre, il est moins marrant que les autres. Oh, sérieux ? Oh, sérieux ? C'est abusé ! On peut en mettre jusqu'à 4 ensemble ! 5 ! Wouah, mais alors ça, pour les arènes, il va être énorme, lui. Il va être énorme. Alors, je vais le garder, tiens. Ok. Eh ben, débloquons... ... le niveau de la lumière. Bonjour, maître du portail. Il s'est produit une chose étonnante. La même explosion colossale qui a détruit la prison des nuages a également fracturé la fondation même des Skylands, mettant à jour deux éléments nouveaux. Un élément de pure lumière et un autre de pure ténèbre. Et voilà qu'une mystérieuse tour cristalline est apparue. Toute vibrante de l'incroyable énergie de la lumière élémentaire. Tu dois immédiatement t'y rendre et inspecter cette aiguille gratte-soleil. Ok, les aiguilles gratte-soleil, voyons ça. Donc toujours 4 étoiles, chapitre 20 sur 22. Je ne dis pas de bêtises. Et le lumineux s'est débloqué. Alors ça, mon appareil de téléportation a fonctionné. Je dois avouer, j'avais des doutes. Par tous les rois j'enflammais. Cet endroit crépique d'énergie de la lumière. Je n'ai jamais rien vu de tel. On dirait que ces piliers d'énergie produisent énormément d'énergie. Enfin, si on doit y regarder de plus près, moi je dis, autant commencer par ces piliers. N'oublie pas, Maître Eon a dit que cet endroit était dangereux. Alors prudence. Et j'ai vraiment l'impression qu'on nous observe. Alors les deux nouveaux traptives, là donc, de la force, euh, de la force, des télévres et de la lumière ont le même problème que les giants. Ils sont très sympas à jouer, par contre, qu'est-ce qu'ils sont là. C'est assez incroyable. Par contre, c'est beau, hein. Le niveau est magnifique. Fouillis, mais magnifique. Vraiment. Ils sont mignons, les champis. Je brille plus que le reste. Je suis une lumière. Non. Je peux être riché. Non. Oh, je peux pas. Je peux pas tricher, là ? Non. Bon, bah, tant pis. Je suis prêt au combat. Dans ce cristal, il y a que les trap-teams qui peuvent le péter. De toute façon, honnêtement, dans Flanders Trap Team, ça a beau être sûrement le meilleur des jeux de Skullander, ça n'empêche que si vous n'avez pas de trap-teams, ça sert à rien. Enfin, vous en avez forcément, mais des Skullander normaux, ça sert vraiment très peu. Eh, tu dois te demander comment j'ai fait pour arriver ici aussi vite, et pourquoi je brille. Bizarre, hein ? Mais on ferait mieux de continuer. Sauf qu'un bloc réflecteur n'est pas dans la bonne position. Mais si tu utilises la force légendaire des Skylanders pour le mettre dans la bonne position, il activera forcément le pont d'énergie. Le niveau est très très beau, hein ? En tout cas, il change vraiment des autres niveaux du jeu. Ah, petit niveau. Hum, d'après mes sens secrets de ninja, il y a quelque chose de vraiment très louche dans les parages, Skylander. Je sais de source sûre que ce méchant de la lumière, Luminous, n'est pas loin, et qu'il a utilisé ses incroyables pouvoirs pour déplacer cette île. Pourquoi a-t-il fait ça ? Aucune idée. En quoi ça me concerne ? Mon chapeau porte-bonheur est sur cette île. Si tu attrapes cette crapule, ramène-la à moi, OK ? Ouais, donc ils veulent vraiment qu'on rejoue les jeux, là. Il faut revenir avec Luminous, donc le personnage que j'ai débloqué ici, pour débloquer un autre chapeau, comme pour l'autre niveau. C'est plutôt sympa. De toute façon, pour tout faire, il faut bien refaire le niveau au moins trois fois. Donc ça vous fait le pack à 30 euros. Pour 30 euros, vous avez un piège, un personnage. Bon, bête. Un piège, un personnage, et un niveau qui vous fait, on va dire, allez, une heure. J'aurais su. Parce qu'encore moins il y a un niveau, on gagne aussi de la vie à fond. J'ai su que j'étais taillé pour être pilote quand j'étais enfant, lorsque j'ai fait mon premier avion en papier et qu'il a traversé tous les Skylines. Cet avion est toujours en service aujourd'hui. N'importe quoi. C'est Turc Doris en fait. On prend très vite du niveau dans ce niveau, justement. Oh, tu vois, il est insupportable à contrôler. Ok, c'est le temps de faire rentrer mon préféré. Oh, il est trop cool, voilà. Ah mince, d'accord. Les Skylanders de la Terre sont plus forts dans cette zone. Vers les cieux ! Me voici ! Tu n'arrives pas à monter ? Je vendis ! Vers les cieux ! J'envoie du loup ! Non, je n'ai pas Headrush, je l'avais trouvé très très moche en fait. Des finettes. Je n'aime pas du tout l'headrush en fait dans le prince. Déjà, physiquement, je ne l'aime pas. Donc du coup, je n'ai jamais acheté. J'avais même attendu celui-là, si je ne dis pas de bêtises, ils ne sont pas sentis en même temps. Et j'ai trouvé très moche avec sa corne là. Enfin, c'était ridicule en fait de le trouver. Ah mais le rebond là, c'est insupportable. Allez ! Voilà ! Ah, trop bien ! Trop bien ! Il a une idée ! J'ai mon Trap Team, j'ai mon monstre pligique qui parle tout seul. Hop ! Vous ne le voyez pas là, je ne peux pas vous le montrer, je n'ai pas de webcam ou quoi. Mais le trophée du niveau, le gratte-ciel là, est sublime. Il s'allume en fait, et il est magnifique. Oh ! Non, c'est comme j'y vais. Je suis prêt au combat. Comment je vais au milieu ? Sans les toucher ? Oh, c'est trop dur, il ne faut pas les toucher. Je me sens plus fort ! Mais bon. En plus, c'est pour sa gemme d'âme quoi. Donc la gemme d'âme, c'est un truc qu'on doit trouver dans les niveaux qui permet de débloquer le pouvoir final du personnage qui est souvent très très fort. Donc là, par exemple, c'est de l'âme brillante. Je ne sais pas à quoi c'est ça exactement, mais... Ah, du coup, on aura une petite vidéo, une présentation du personnage qu'on a acheté. Mais bon. On va voir ça. Oh, voilà, c'est ça son pouvoir, en fait. Il concentre son énergie dans son épée et il tournoie. Ça a l'air plutôt sympa. Les Skylanders, peut-être qu'ils sont plus forts dans cette zone. C'est un peu plus fort ! Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, donc depuis tout à l'heure, dès que je vois que je suis en difficulté avec le personnage là, je change et je prends mon influence sur L2, je peux changer et prendre le monstre que j'ai piégé dans mon piège. Logique. Et si ce monstre, donc ce monstre apparaît temporairement grâce à la jauge virulette, et si ce monstre réussit à avoir de l'or, de l'expérience, tout ça, c'est pour le personnage en question, que j'ai l'habitude. Mais aussi, si j'arrive à le faire passer d'un niveau ou prendre l'expérience, quand vous prenez un niveau, vous gagnez toute votre vie. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je ne suis pas mort, malgré le fait que je joue comme un pied. Nom d'un petit hoste ! T'as atteint le premier filier d'énergie ! Si on redirige son énergie vers la flèche de cristal au centre, je parie que quelque chose de fabuleux va se produire ! Enfin, j'imagine. Hum, ça a l'air barricadé, ce qui signifie qu'on va avoir besoin d'une bombe comme celle que tu as utilisée. Quel hasard ! Comme par hasard ! Ah mince ! Oh le boulet ! Mais arrête de faire n'importe quoi ! Oh mais non ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Allez ! Trois fois pour lancer une bombe, quoi ! Nom d'un petit hoste à la cannelle ! Tu as mis le premier rayon d'énergie en position ! Maintenant, il va être... Oh, j'ai bien un petit hoste à la cannelle, ça s'il dit, ça va être cool ! Et bingo ! Le premier saut est levé ! Ouiiii ! Plus que deux ! Enfin, qu'est-ce que j'en sais, hein ? Je ne suis pas un horrible monstre qui tente de fuir une antique prison, hein ? Euh... Bon, il ne te reste plus qu'à faire la même chose avec les trois autres piliers et ce sera parfait ! Ah, plus que trois ! C'est parti ! Oh ! On va voir si il y a quelque chose au-dessous, mais apparemment non. Dans Swap Force, il y avait des moments où on faisait de la chute libre en fait, et aussi du grind sur des rails et tout. Ils ont complètement zappé ça. Ça, c'est des coffres que seuls les méchants peuvent ouvrir. Ok. Mais c'est toujours ça Le Dufinette qui me dit La réponse c'est nulle Ah c'est super énervant dans ce qu'il y en a C'est que même si ça s'est un peu amélioré Niveau dialogue adulte Il continue quand même à nous dire Tout ce qu'on doit faire en fait Ah je me suis fait avoir Faut que je remonte Il est temps de briller Ah il fait mal lui Il m'a fait super mal Ah il y a une partie de carte En plus ça sert à rien dans le jeu Ah non c'est nul C'est trop nul Mais tu veux jouer ? Ouais je fais une partie Mais alors vraiment C'est pas mon truc Bon c'est une sorte de bataille en fait Vous devez faire un maximum de points En plaçant vos personnages Ils ont les épées c'est l'attaque Et les cœurs c'est la défense Donc par exemple là il faut que je mette plus d'attaque Et plus de défense par rapport à lui Voilà une petite animation Pouf Lui il est mort par moi Du coup s'il y a personne qui se met en face de moi La prochaine fois Ce n'est pas le cas là J'aurais pu taper de 4 son personnage Hop j'enlève mon 3 L'autre il va se battre Il va tuer le mien Voilà Mais j'ai tué le tien aussi Bon là j'ai le temps de voir venir Donc je peux faire attaquer son cœur à l'us Bonus de bille Mon tétoil gagne En plus j'ai eu plus de vie qu'avant Donc si vous voulez C'est un peu gagné déjà Alors je n'aime pas que j'ai une carte de base Mais alors là franchement Ce n'est pas vraiment des cartes C'est le principe Ce n'est vraiment pas mon truc Voilà tu ressortais sa carte en mouton Du coup elle est faible On ne peut même pas attaquer Et en plus c'est fini Voilà ça sert vraiment à ça Ça sert à avoir des sous beaucoup Mais sinon D'accord Qui va la neuf Va la meuf Ah le final Ah le nul Ah c'est bon Mais il y a des ennemis en bas Je me le serais bien fait en fait Il y a plein d'or en dessous Il y a des petits secrets Ah non Ça va vite en fait Je croyais que ça allait être compliqué Mais en fait pas du tout Voilà Bon je ne prends pas tout J'ai essayé de tracer un petit peu Ah j'ai tout désactivé Ok Hop Ah ça j'aime bien par contre C'est un petit puzzle game Où il faut faire un peu le petit bonhomme vert Au bon endroit Ah en plus ce niveau là il est marrant Hop Ça se fait Ah il n'y en a qu'un Des fois il y a plusieurs niveaux Ah tiens quel heureux hasard C'est encore maricadé Si j'étais parano Je jurerais qu'on ne veut pas Qu'on approche de ces piliers d'énergie On dirait vraiment Que quelqu'un veut nous en empêcher Heureusement qu'il y a des bombes Allez Ouf Mais je gagne vachement vite Au niveau ici Alors que dans le monde des TNM Ce n'était pas du tout le cas C'est très bizarre Oh mais sérieux Oh non la crème c'est dégueulasse Le quartier est maintenant en position Et voilà Le deuxième saut est levé La porte sera bientôt ouverte Bravo Skylander Bon allez plus que deux Oh le boulet Ah bah voilà la chute libre Ça fait longtemps Ah c'est marrant Mais il est vraiment bien fait ce niveau Vraiment Je brille plus que le reste Comment choisir pour rire en face ? Ah bah voilà Du coup je perds toute l'XP Dommage C'est pas la même voie Pour les ténèbres et les lumières Pour les portails C'est triste Impossible de te cacher Pour ouvrir ce portail Eh bah oui Pour ouvrir ce portail Les Skylanders Les Skylanders des ténèbres Sont plus forts dans cette zone Ah bah voilà Ah ça c'est mieux comme chapeau Un look qui me va parfaitement Eh bah S'arriver avec Il y a peu près Pour ce que tu es dans la ponderie Mouais bon c'est moche En fait comme chapeau Hop va-t'en Place à la lumière Lumière Aveglante Sous-titres par Jérémy Le monde de la lumière Franchement C'est génial Pour faire évoluer ses persos Parce que ça va super vite Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Je vais faire un éclat Oui 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 Améliorons ce personnage génial En plus je suis rentré sous super attaque Pas maintenant mais bientôt Alors On a la lumière Les ennemis sont ralentis Ils font moins de dégâts S'en fiche pour l'instant Appuie sur triangle Pour créer un cercle de lumière Relâche pour l'éviter Et blesser tout ce qui est proche du cercle Améliore le cimetère On va acheter la superbe attaque Ouah la grosse agrole l'épée L'épée a un peu chanqué Elle est énorme Et puis On va prendre la lumière Qui dure plus longtemps Là ça va pas être la même chose Ah c'est vraiment lumineux C'est bien C'est bien Parce que c'est en l'air Il servait ça De la lampe torche aussi Oh c'est génial Triangle Je brille plus que le reste Je brille plus que le reste Alors là ça va me faire tomber Donc je vois un peu ce que j'ai autour Et qu'il n'y a rien Tombons J'ai un niveau 9 quoi C'est vraiment abusé Tant mieux remarqué Parce que c'est vrai que c'est dur Un endroit où il fera beaucoup de niveaux Dans le jeu Là au moins Là au moins L'esprit coulera à flot Ah j'ai pas gazé ma bombe Ah si Ah c'est bien caché celui-là Il faut volontairement perdre Et être tombé Pour garder la bombe Et péter le truc La fortune sourit aux audacieux T'as du l'inertie Arpain on a Faire les chimes Sous-titres par Jérémy Sérieux je suis à côté Voilà Voilà Bon alors toi du Finette Qui joue Je sais joue A ce qu'il y en a C'est ce que tu penses Acheter ces packs Par rapport à ce que tu vois là Et quel est celui Que tu préfères pour l'instant Même si je pense Qu'il n'y a pas photo C'est ce que tu vois là C'est ce que tu as mis le dernier rayon en position Skylander Voilà Allez hop c'est ouvert On va aller se fighter contre le boss Pour le capturer Sur la tour Il y a quelque chose Que j'aimerais te montrer Ils sont sérieux C'est ce que tu as mis le dernier rayon d'énergie de la lumière vers la flèche Tu mérites de voir avant tout le monde L'incroyable chose qui s'est produite Tu pensais avoir affaire à Max Mais en fait c'était moi Luminous Le tyran maléfique de la lumière C'est génial C'est génial La musique et la jambe C'est bon ou quoi Trop trop bien Trop trop bien la musique Retombe toi Retombe toi Ça sert à rien Wouah ça fait mal Les étoiles vont pleuvoir sur toi Je vais faire toute la lumière sur ces jeux de boue Wouah ça fait mal Wouah ça fait mal On va reprendre On va reprendre Snackmare Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais il va mourir j'en prends un autre Je vais prendre un qui est bien évolué Je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre Attention à la chaleur Sous-titrage ST' 501 En cauchemar c'est pas évident Allez, au tapis Sous-titrage ST' 501 Allez hop c'est bon Luminous battu Je dois aller vers la lumière sans peur Même dans la défaite Je brille comme une étoile Bon, je suppose que je peux oublier mes plans maléfiques, hein ? Je connais la réponse, mais je préfère demander Luminous capturé On peut dire que j'ai vu la lumière Oh la vanne pourrie Et voilà Deuxième niveau très 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 bon, excellent même Ce niveau-là est vraiment génial Pour le coup je me suis vraiment amusé Non vraiment, top J'ai vraiment 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 adoré En plus c'est encore des choses à trouver Un saphir et lait Un chapeau Un coffre au trésor Salut des finettes Eh ben en tout cas Ah, niveau 21 ça fait plaisir Deux très très bons packs Le premier est un peu moins bon Le Shadow finalement Le personnage est sympa Mais le niveau est pas top Par rapport au deuxième Il est sympathique Il est pas mauvais Contrairement par exemple Pour un fantôme Qui était très 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 mauvais Là Waouh J'ai un J'ai cherché mon Mon chapeau au cadeau De niveau 21 Mais Ouais Donc si vous devez choisir Qu'un seul pack des deux Faut absolument prendre Le pack de la lumière Qui est vraiment top Il a aussi les meilleurs ennemis Je crois Finalement A débloquer Après Le pack Shadow est plutôt cool aussi Ça va Après c'est 30 euros Donc Si vous pouvez en choisir qu'un Prenez-en qu'un Je comprends Que ça puisse poser problème En acheter 60 euros les deux Ça fait prix d'un jeu quand même Mais en tout cas Le pack lumière est vraiment top Vraiment vraiment En plus le personnage est mieux que l'autre Je trouve Pas au niveau du look Mais au niveau de la De la De la De la baston Un éclat supplémentaire Et donc voilà C'était Scalander Strap Team Avec les packs Ténèbres et Lumières J'espère que ça vous a plu Une heure et demie Tout de même Ça fait environ Parce que j'ai un peu traîné Pour montrer les monstres Donc on va dire Que ça fait 35 minutes par niveau Même pas 30 minutes par niveau On va dire 30 minutes par niveau Je pense Le deuxième Le celui de la lumière Est beaucoup plus long Que celui des Ténèbres Et je pense que c'est dû Au flipper Qu'ils ont jeté dans les Ténèbres Et je pense qu'ils se sont dit Que ça va être compliqué Pour les enfants Du coup Le niveau est moins grand En fait c'est assez simple Voilà voilà J'espère que ça vous a plu Moi je suis très très Emballé par ces deux packs Je trouve ça super cool Le perso de la lumière Est vraiment bien Les nouveaux monstres Sont bien Et là on va enfin Pouvoir terminer le jeu A 100% Débloquer toutes les portes Enfin Le jeu aura coûté cher Mais en tout cas Voilà C'est sorti C'est sympa Pour Noël Pourquoi pas Le pack de la lumière Avant le pack des Ténèbres Je pense S'il faut choisir Et puis Je vous dis A bientôt Pour un nouveau live Salut salut Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501